Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrite les entreprises. Aujourd'hui on reçoit BPI, banque publique d'investissement et on va discuter avec Céline qui est directrice d'investissement. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi ? Très bien, je te remercie. Tu n'es pas venue toute seule aujourd'hui puisqu'il y a aussi un autre directeur d'investissement qui est Nicolas. Bonjour Nicolas. Hello. Bienvenue. Merci. Comment ça va ? Très bien. Très bien. On va parler de votre campagne de recrutement puisque vous êtes à la recherche de stagiaires. On va en apprendre aussi davantage sur le métier d'investisseur. Mais avant toute chose, on va passer au Pitch Me Dat. Alors Nicolas, BPI, c'est quoi ? Alors BPI France, c'est un réseau social d'entrepreneurs avec une banque au-dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une boîte à outils financière bien remplie avec de la garantie bancaire, du cofinancement bancaire, de l'assurance export, des financements de l'innovation et du fonds propre. Donc, on a une large palette d'outils. Mais au-delà de tout ça, notre but, c'est d'accompagner des entreprises et des entrepreneurs pour leur développement et leur croissance économique. Parfait. Vous êtes à la recherche de stagiaires. On m'a dit ce que vous voulez accompagner et former la nouvelle génération, perpétuer la croissance de BPI. Et cette année, vous êtes aussi à la recherche de profils ingénieurs. Alors justement, on va voir les profils en détail que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent BPI. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, vous recherchez les stagiaires, on a dit. Est-ce que vous recherchez un type de diplôme ou un profil en particulier ? Alors, c'est un peu un mélange des deux. On va rechercher plutôt un stagiaire qui est en fin de parcours, soit en milieu de césure, sinon à la fin de son master, qui vient d'école de commerce, de fac ou d'école d'ingénieur. Et de préférence avec une première expérience en stage, parce que le métier, en tout cas sur la branche investissement, c'est un mouton à cinq pattes. Donc, c'est mieux d'avoir au moins une connaissance dans une des pattes pour pouvoir approfondir les autres pattes. Ok. J'imagine que tu travailles avec des stagiaires. Absolument. Qu'est-ce que tu leur donnes comme mission lorsqu'ils intègrent BPI ? Alors, un stagiaire, il intervient sur un certain nombre de tâches variées et intéressantes. D'abord, il nous accompagne sur l'instruction des dossiers, des dossiers d'investissement. Donc, ça veut dire analyser des entreprises, rencontrer le management, étudier l'activité, étudier les éléments financiers aussi. Étudier le marché. On est aussi très dépendants des stagiaires pour tout ce qui est veille économique et veille stratégique. Et il nous accompagne aussi dans le suivi des participations, puisque notre métier, c'est de faire des deals et d'investir dans des entreprises. Mais là où la vraie aventure commence, c'est quand on est investi dans les entreprises et qu'on les suit pendant de longues années. Alors, les stagiaires, ils intègrent BPI en tant qu'analyste. Ce sont des stagiaires analystes. Il y a des prérequis pour rentrer chez BPI ? Tu disais que c'était bien d'avoir une expérience de stage au préalable. Et vous m'aviez dit aussi au téléphone, on ne peut pas commencer analyste, investisseur en CDI tout de suite à la sortie d'école. Pourquoi ? En fait, l'expérience qu'ils vont engranger dans les stages leur permettra d'être vraiment beaucoup plus efficaces et beaucoup plus vite intégrés dans les équipes qui vont suivre les dossiers. Donc, c'est mieux d'avoir un peu d'expérience avant quand même. Donc, le seul prérequis pour devenir stagiaire chez BPI, c'est d'avoir déjà une première expérience ? En stage. On n'a pas besoin d'avoir une première expérience professionnelle. Après, il faut avoir la tête bien faite, mais c'est comme partout. Et a priori, vu les profils qu'on recrute, c'est que des gens qui ont des têtes bien faites. C'est ça. Votre processus d'embauche, il est particulier ou c'est un contact interagent. Ensuite, on voit un manager, vous les rencontrez. Comment ça se passe ? Il est très classique. En effet, c'est tout à fait ça. Il y a un entretien avec les ressources humaines, un entretien avec les opérationnels. Et il faut que tout ça matche harmonieusement. Tu fais passer des entretiens ? Absolument. Absolument. Tu peux nous donner un type de question, peut-être un petit peu atypique ou pas, que tu poses aux étudiants ? J'aime bien poser une question à la fin de l'entretien qui est « Qu'est-ce que vous faites le soir pour décompresser ? » C'est une question qui désarme un peu les candidats et qui leur permet de sortir un peu de leur posture. C'est vrai qu'on a des attentes quand on fait passer des entretiens qui sont légitimes. Il faut que le candidat ait bien préparé son entretien, qu'il ait un discours structuré, synthétique, argumenté. Et donc ça, on est très attentif à ça. Mais avant tout, c'est une rencontre de recruter, y compris un stagiaire. Et on veut savoir comment ça va fêter, comment ça va se passer après. Et je trouve que c'est une question sympa qui permet de désarmer, de tomber un petit peu l'armure et de montrer qui on est. Et justement, vous recherchez combien de profils ? Ah, alors on en cherche environ 80, je dirais. Sachant qu'en fait, c'est des stages de six mois avec des départs dans l'année qui sont par trimestre. Donc là, en ce moment, on est en train de remplir la promo de juillet. Je crois qu'on est à peu près à mi-parcours. Mais il y a encore des places, donc c'est possible. Sinon, très vite, on va ouvrir les sessions de septembre. Et après, ça peut être... La poche fond propre, elle est plein de multi-équipes à l'intérieur avec plein de particularités. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on évoquait éventuellement les profils d'ingénieurs. Effectivement, on cherche des ingénieurs avec des profils très... parce qu'on a une équipe innovation, très tech, très biotech, medtech, on a des pharmaciens, on a... voilà, il y a des très, très, très gros profils. Il y a des choses à faire. Donc ils entrent par promo, les étudiants ? Oui. C'est ça, hein ? Tout à fait. Ils sortent de l'école, mais en fait, ils en retrouvent une autre, une nouvelle promo au sein de BPI. Exactement. Avec un parcours d'intégration sur lequel on reviendra tout à l'heure. La moyenne d'âge, c'est quoi chez BPI ? Des stagiaires ? Ou globalement ? Globalement. On est assez jeune, hein ? Je dirais 30 ans, 30 ans, 30-35 ? 30-35 ans ? Ouais, je pense. Et comment tu qualifierais, toi Nicolas, l'équilibre vie privée, vie perso, vie pro au sein de BPI ? Je trouve qu'il est très satisfaisant. Je pense que c'est une entreprise où, à la fois, on a le bon niveau d'intensité, de pression et de température quand on est sur un deal. On peut travailler beaucoup et sur des plages horaires assez longues quand on a un objectif collectif à remplir ensemble. Par contre, il n'y a pas de notion de faire de la présence au bureau pour faire de la présence comme il peut y avoir dans certains métiers de la finance. Ça, ce n'est pas du tout la culture et la valeur de l'entreprise. Donc, quand on travaille beaucoup, on sait pourquoi, on sait que ça a un sens et c'est parce qu'on a envie de réussir en équipe. Donc, le stagiaire qui est un tech BPI, il a un manager ? On lui attribue un manager ? Oui, ils ont des mentors. Ils sont coachés en équipe. Donc, différents mentors ou un seul mentor ? Un seul mentor. D'accord. Qu'il le suit tout le long de son stage ? Vers qui il peut se retourner, j'imagine, à chaque instant ? Il y a des points qui sont définis déjà à l'avance pour le stagiaire ? Absolument. Il y a des points d'étape pendant le stage avec le tuteur qui est souvent un chargé d'investissement ou un chargé d'investissement senior. Maintenant, le stagiaire a un accès ultra facile à tous les membres de l'équipe, y compris les plus seniors. Les bureaux sont soit en open space, soit ouverts toute la journée. Donc, pour une question, que ce soit technique sur un dossier ou sur des choix éventuellement de vie pro, pour la suite, on discute de tout en souplesse. C'est ça. Vous diriez que vous managez plutôt les compétences ou les appétences ? Les deux, moi, j'irais. Les deux ? Oui. Vous avez un exemple ? Je pense qu'on est dans un, comme disait Céline, le capital investissement. C'est probablement, on prêche un peu pour notre paroi. C'est le métier le plus passionnant de la finance parce que quand on dit un mouton à cinq pattes, c'est-à-dire que c'est un métier où il faut avoir des compétences en stratégie, en négociation, en droit, en finance. Mais avant tout, la qualité première, c'est des qualités humaines, d'intelligence émotionnelle, de compréhension, de dynamisme, de motivation. Donc, c'est vraiment un équilibre de tout ça qu'on recherche. Ok. Et vous avez des engagements RSE particuliers au sein de BPI ? Qu'est-ce qui vous vient, là ? On a, comme toutes les entreprises, je pense, des engagements RSE d'équilibre vie pro-vie perso, d'équilibre homme-femme, mais pas plus qu'ailleurs, je pense. C'est des valeurs qu'on défend ardemment, y compris en notre propre sein et pour les entreprises dans lesquelles on investit, à qui on demande d'être tête de pont sur ces sujets. C'est ça. Bon, je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule à en avoir. Les étudiants en ont pas mal à vous poser. Alors, on va voir ça tout de suite dans la prochaine rubrique. Alors, je vais vous montrer la première question. C'est parti. J'ai une deuxième question de savoir s'il y a des activités organisées pour l'intégration de vos stagiaires ? Une question d'intégration. Alors, on a beaucoup d'activités. Alors, il y a le parcours dont on reviendra tout à l'heure sur le sujet, mais ma carrière Spark, qui est une activité qui est organisée pour justement intégrer les stagiaires. Et après, les RH organisent des petits déjeuners d'accueil, des points réguliers au cours du stage. Et puis après, comme il y a une promo qui se fait très régulièrement, il y a des dépôts en fin de journée, en fin de semaine, avec l'équipe au complet ou juste entre stagiaires. Ok. On prend la deuxième. Est-ce que j'aurais l'occasion, au cours de ce stage, de pouvoir me déplacer au sein de la France ou à l'international ? Au sein de la France ou à l'international ? Alors, sur le principe, oui. Parce que, comme disait Nicolas tout à l'heure, on intègre les stagiaires dans nos projets. En fait, c'est des équipes projet qu'on constitue à chaque fois. Donc, le stagiaire fait partie de l'équipe projet, de l'équipe d'investissement. Donc, si c'est possible d'aller faire une visite de site, bien évidemment, on propose aux stagiaires de venir. Après, je ne veux pas faire de faux espoirs. L'international, c'est plus rare. Et puis après, c'est une question de nombre de places autour de la table. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Ça peut arriver. Ce n'est pas un nom catégorique. Non, on ne s'arrête pas au N et N-1. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un nom catégorique. Après, en effet, ça dépend de combien de personnes sont en face des projets. Et évidemment, s'il y a un nombre limité de places à prendre dans l'équipe, c'est les personnes les plus seniors qui passent d'abord. C'est normal. OK. On prend la prochaine. Que disent les anciens stagiaires de votre entreprise ? Alors, je suis personnellement un ancien stagiaire de notre entreprise. Donc, j'en dis beaucoup de bien puisque j'y suis depuis le début de ma carrière et que je me suis développé avec beaucoup de bonheur. Après, pour compléter ce que vient de dire Nicolas, je pense qu'ils sont, ils disent qu'ils ont eu une expérience très enrichissante et très variée dans un climat de bienveillance. Je pense que c'est ce qui ressort beaucoup avec la possibilité d'apprendre. Et ce n'est pas un stage photocopie, en fait. C'est vraiment plus de l'apprentissage au sens pur du terme. Et je pense que c'est ce qui ressort de, si vous leur posez la question, ce qui va ressortir. Ils peuvent avoir les contacts des anciens stagiaires ? Quand ils sont en stage ? Quand ils sont en stage. Je crois qu'il y a une communauté à l'émini. Alors, peut-être que tu as été oublié de la communauté. Mais il y a une communauté à l'émini des anciens stagiaires. C'est-à-dire que l'email n'existait pas quand j'étais stagiaire, en fait. C'était le numéro de téléphone à huit chiffres. Mais ils peuvent demander en tout cas les anciens contacts pour échanger avec eux. Tout à fait. OK. On continue. Quels sont vos moyens de communiquer entre les différentes équipes ? À l'intérieur de BPI France ? Alors déjà, on est en open space. La plupart est en open space. Donc, on communique très facilement. Et après, on a des points rencontrés. On se connaît tous très bien. Donc, en fait, c'est très fluide. On se croise. On échange sur les dossiers. Le seul point, c'est qu'on ne fait pas de dossiers inter-équipe. Donc, on n'a pas l'occasion de travailler ensemble. Mais il y a beaucoup d'événements au cours de l'année qui fait qu'on se croise en permanence. Que vous rejoignez souvent. Oui, voilà. OK. C'est vraiment une culture d'entreprise où, quand on a envie de parler à quelqu'un, d'une autre équipe, parce que c'est une équipe qui travaille sur un domaine particulier qui vous intéresse, etc. L'idée, c'est de pouvoir prendre le contact horizontalement, sans passer par le haut et que ça redescende. Là, on est quand même relativement au goût du jour sur ce sujet. C'est très simple. Pour revenir aux valeurs de BPI France, on fait partie de la simplicité. Et Nicolas Dufour, notre directeur général, est très fan de pas de barrières. On communique. Vous voulez parler à quelqu'un, vous prenez votre téléphone. Il n'y a pas d'autorisation à demander. OK. Allez, on prend la suivante. J'aimerais savoir si juste la hiérarchie est plus horizontale ou verticale. Tu peux participer de la réponse. Tout à fait. Ça dépend des... Moi, je dirais plutôt horizontale. Il n'y a pas de verticalité. Comme tout le monde est accessible, on est en équipe projet horizontale sous le chef de projet. Et horizontal. Tout à fait. Après, ça ne veut pas dire qu'en termes de comportement dans la vie de tous les jours ou quand on est sur une opération d'investissement, il y a évidemment toujours être dans le respect, dans un comportement approprié. Vous vous tutoyez dans l'entreprise ? Oui. Tous ? Tous. À tous les niveaux ? Oui. OK. On a plus de mal à tutoyer Nicolas Dufour, mais lui le tutoie, par contre. Sans problème. Oui, je pense que la proximité, ça fait partie des valeurs clés de l'entreprise. Ce qui, en effet, n'est pas non plus une raison pour faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi et ne pas respecter... C'est ça, c'est un juste milieu, on n'est pas potes non plus. On garde la hiérarchie, mais on se tutoie. Exactement. On prend la dernière question. Qu'est-ce que vous allez nous confier ? Est-ce qu'on a une autonomie ? Donc, ils travaillent en équipe, ils ont un manager. Est-ce qu'ils ont une certaine forme d'autonomie, de responsabilité ? Alors, ils ont une autonomie dans les tâches qu'on leur confie, oui. Et ils ont, comme c'est un job d'équipe, on attribue à chaque membre de l'équipe une tâche sur le spectre qu'il faut faire. Et on leur laisse l'autonomie sur la tâche qui leur est confiée, avec toujours ce rapport avec le N plus 1 directement au-dessus de lui, qui va l'aider, l'encadrer et s'assurer que c'est fait. Mais je pense qu'il y a une grosse autonomie quand même. Oui, après, ça dépend des tâches. Je pense qu'en effet, il y a des tâches qui sont assez normées dans le process d'investissement, qui incombent à l'analyste, qui doit faire, qui doit bien faire, et qui sont ensuite supervisées par le cran du dessus. Après, au-delà de ces tâches un peu spécifiques au process d'investissement, souvent, nos stagiaires sont sollicités pour des sujets un peu transverses, etc. Où là, on aime bien leur donner plus d'initiatives et plus d'autonomie, avec des pitches un peu plus inspirants et en leur donnant un petit peu plus de latitude sur la manière dont ils réalisent la tâche. Et après, pardon pour compléter, l'autonomie vient au fur et à mesure du stage aussi. Plus ils s'investissent, plus vous leur confiez de mission et de tâches. Plus on leur donne d'autonomie. C'est donc géométrie variable. C'est ça. C'est personne dépendant. Ça dépend des profils. Exactement. J'imagine que vous avez des conseils à leur donner pour qu'ils puissent optimiser leur candidature. Alors, on va voir ça en détail. Est-ce que pour vous, il y a une filière à favoriser, privilégiée pour devenir analyste et travailler dans l'investissement ? Non ? Peut-être pas. Je pense que je suis un bon exemple qu'il n'y a aucune filière qui est à privilégier parce que je ne viens pas intrinsèquement de ce métier-là. Non, je pense que c'est l'avantage de ce métier-là, c'est que c'est un peu comme une équipe de rugby. En fait, tout le monde peut trouver sa place en fonction de son parcours. En revanche, ce qui est vraiment clé, c'est de développer les soft skills, ce qui ne se développe pas à l'école. Et c'est là où vraiment on va attendre beaucoup des stagiaires et des analyses et leur appétence à grandir sur ces sujets-là. Tu anticipes ma deuxième question parce que j'allais vous demander quels sont les soft skills à avoir et qu'ils doivent mettre en avant durant l'entretien. La sincérité. On a parlé tout à l'heure des facteurs clés pour préparer un bon entretien. C'est de la préparation et un discours bien construit. Mais c'est avant tout être sincère, être soi-même. Parce qu'encore une fois, on est en train de se rencontrer pour travailler ensemble pendant six mois. Et donc, il est ultra important qu'on présente, qu'on est vraiment le jour J. Il n'y a pas d'étude de cas, c'est un échange ? Il peut y avoir des études de cas, mais les étudiants sont prévenus s'il y a une étude de cas. Donc, ils peuvent la préparer en amont ? Non, je crois qu'elle ne leur est pas communiquée. Mais ce n'est pas très difficile. L'idée de l'étude de cas, c'est de voir, un, s'ils maîtrisent les fondamentaux, notamment sur les études de cas finances. Mais par exemple, l'étude de cas Strat, c'est juste voir s'ils ont la tête bien faite, s'ils savent raisonner correctement. Et en général, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sur ces études de cas-là. C'est juste qu'il faut arriver à argumenter et tenir sa position. Parce que c'est un point, c'est vraiment être sincère et savoir tenir et argumenter. Et vous les questionnez sur BPI, sur l'entreprise, avoir un minimum de connaissances, j'imagine, sur la société ? Absolument, parce qu'encore une fois, un recrutement de stagiaires, comme tout recrutement, c'est une rencontre. Et il faut qu'il y ait une envie et une motivation partagée. Donc, de la même manière que nous, on veut savoir qui sont nos candidats stagiaires, on attend d'eux qui s'intéressent et qui nous connaissent un petit peu. Le hard skill de demain a possédé dans l'investissement, dans la finance ? C'est difficile, parce qu'il n'y en a pas qu'un, je crois. Il y en a à la fois beaucoup et à la fois, je pense que là, si on étire le trait un petit peu sur le temps long, tous les hard skills requis aujourd'hui, notamment en finance, peut-être qu'un jour, l'investisseur, dans 30 ans, tous les hard skills seront remplacés par des algorithmes et d'intelligence artificielle, et il restera les soft skills. Et pour donner deux, trois exemples de hard skills aujourd'hui qui sont importants, vous pourriez nous donner quoi ? Ça va être vraiment plutôt la finance valorisation, ça va être comprendre la structuration d'un deal, et le fonctionnement d'une entreprise. Et puis avoir quand même quelques fondements, quelques réflexes, ou en tout cas être prêt à apprendre rapidement sur tout ce qui est juridique. Oui, c'est mieux que c'est toi qui le dis. On est dans un métier de droit. Une astuce pour qu'il puisse vraiment faire la différence en entretien ? Travailler votre ligne centre d'intérêt sur votre CV, parce que moi j'en ai marre de voir lecture, théâtre, ski. Tu t'attends à quelque chose d'atypique ? Moi c'est le premier truc que je regarde. Parce que justement, celui qui aura travaillé cette ligne-là, qui est en bas et qu'on pense que personne ne regarde, et qui a un truc différent des autres, c'est en général là-dessus que je commence l'entretien, et je trouve ça assez intéressant. Ce qui me fait penser, vous lisez et vous demandez des lettres de motivation ? C'est de plus en plus rare en fait, c'est pour ça que je vous pose la question. Je crois qu'on demande des vidéos de présentation. Ah, des vidéos de présentation. Ils ont la possibilité de présenter leur motivation par vidéo, mais c'est les RH qui les regardent, nous on ne les voit pas. Ok. Je vais peut-être me faire gronder par les RH, parce que ce n'est peut-être pas conforme à la procédure maison, mais en ce qui me concerne, je découvre le CV en rencontrant la personne, pour ne pas avoir de préjugés sur son parcours, ni académique, ni en termes de stage, et ne pas être biaisé par ce qu'il a écrit. Ils peuvent te demander directement à t'avoir en recrutement, parce que du coup, ils ont ta technique et ils ont la question que tu poses à la fin. Mais c'est super pour eux, ça leur donne un avantage. C'est possible. Bon, c'est noté. Alors, une dernière question, est-ce que vous pouvez leur donner une infomarché ou une innovation du secteur, qu'ils pourront peut-être évoquer lors de l'entretien ? Alors, BPI France, aujourd'hui, déploie son activité dans des domaines très larges, mais là, je parle du côté innovation. On a lancé un plan Deep Tech, après un mouvement de flux vers l'innovation d'usage et l'innovation non technologique. Là, on complète ça par un virage un peu plus viril sur les technologies. de l'intelligence artificielle, de la robotique, etc. Donc voilà, qu'ils se renseignent sur les grandes orientations technologiques de demain et sur la Deep Tech. C'est bien noté, il nous reste quelques minutes ensemble. Vous allez pouvoir dire ce que vous voulez sur BPI France. Alors, on va voir ça tout de suite dans la dernière rubrique. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure ce live sur BPI France ? Alors, moi, j'avais deux messages à passer. Le premier message, c'était attention au casual Friday. Ah oui, parce que la tenue, elle est comment finalement ? Vous vous venez du travail ? Oui, tout à fait. Vous reflitez un peu l'ambiance de... Oui, en fait, moi, mon meilleur conseil que je pourrais donner, c'est surtout observer les gens autour et faire du mimétisme parce que dans toute situation, c'est ce qui vous permettra de vous en sortir vers le haut. Après, il y avait un deuxième message. Pourquoi tu disais attention au casual Friday ? Parce qu'en fait... À ne pas venir en jean troué et en basket ? Oui, alors le premier vendredi, ça ne pose pas de problème parce qu'on sait que tout le monde a le droit à l'erreur. Mais alors, quand c'est répété à chaque vendredi et qu'autour de soi, tout le monde est plutôt en jean, pull, chemise, si on met un survêtement ou un... Un survêtement des baskets, c'est qu'on n'a pas compris dans quel environnement. Et donc, ça démontre un manque de curiosité. Non, ce qu'on voulait aussi évoquer, c'est... On a un parcours particulier pour les stagiaires chez nous qui s'appelle Ma Carrière Spark parce qu'on parlait tout à l'heure du mouton à cinq pattes et l'idée, c'est vraiment de faire évoluer les stagiaires pour devenir ce mouton à cinq pattes. Donc, au cours de leur stagiaire chez nous, ils ont 30 heures de formation technique plus un accompagnement particulier avec des entraînements aux entretiens pour après, des tests de personnalité, un coaching particulier parce qu'on aime bien apporter pas que le travail, en fait. Pourquoi cette image du mouton qui peut tout de suite paraître peut-être un peu négative mais qui peut-être chez vous n'est pas visiblement pas ? Non, au contraire, après, c'est une question de profil. Investisseur, ça requiert en effet un nombre de skills C'est dans ce sens-là, oui. Extraordinairement variés. Et donc, ça veut dire qu'on ne s'ennuie jamais parce que c'est de la gestion de projet et de la gestion de projet qui mobilise à la fois des compétences et des soft skills très différents. Et en tout cas, je pense que c'est ça qui fait que le métier est absolument génial. Donc, c'est le fait de pouvoir avoir une vision et des compétences à 360. Et une journée n'est jamais la même. Absolument. Nicolas, tu voulais ajouter ? Écoute, BPI France, je dirais que c'est un, la rigueur de l'investissement et de la finance puisqu'on est sur ces sujets-là au même niveau d'exigence et de sérieux que les fonds d'investissement privés les plus connus. Mais c'est aussi donner du sens parce que c'est une entreprise qui porte des missions d'intérêt général. Et puis, troisièmement, on a essayé de vous le démontrer aujourd'hui en ce qui me concerne avec un jean. On est aussi une entreprise où on aime être, où on aime être ensemble, où on est dynamique. Ce qui, en effet, comme disait Céline, ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses sérieusement. Il faut faire les choses très sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et bien, on gardera ce dernier message. Je vous remercie tous les deux. Je pense que les étudiants ont toutes les clés en main pour réussir leur entretien. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à toi. Si vous êtes intéressé par BPI, vous pouvez postuler sur... Enfin, ils peuvent vous retrouver sur Twitter, sur BPI France Recrute, sur aussi Instagram. Bienvenue chez BPI France, sur votre page Doc Finance, mais aussi sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.